Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de Point sur mon mémoire. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, j'en ai même pas vraiment fait en fait après ma soutenance, alors que j'avais prévu d'en faire, mais finalement j'ai été pris dans plein de trucs, et notamment de la réflexion sur l'évolution de mon mémoire. En effet, l'angle que j'avais du coup l'année dernière, c'était comment la mine de champagnac, parce que je rappelle que je travaille du coup sur la mine de champagnac, mine de charbon dans le Cantal, a influencé le bassin sur le ton long, dans le développement de la mine, dans la fermeture de la mine qui a été une rupture dans l'histoire du bassin, et encore aujourd'hui une influence qui se voit sur la structure économique, sur la démographie et sur la mémoire. Après la soutenance, on m'a conseillé assez fortement de changer mon angle d'approche, et donc j'ai suivi les conseils, j'ai réfléchi, et j'ai finalement abouti, en effet, un nouvel angle. Qui est maintenant par en fait des traces de ce passé, à la fois les traces matérielles, mais également la mémoire, et l'influence de la mine encore aujourd'hui. Je pars donc d'abord de ce qui reste, comme ça, de ces différentes traces de ce passé minier, pour parler d'histoire de la mine. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va prendre des exemples, ça sera beaucoup plus clair et évident. Je commence par les vestiges matériels. Le plus évident, le plus simple, qu'est-ce qu'il reste concrètement de l'activité minière ? Comme bâtiment de la mine, comme logement de la mine, comme infrastructures qui ont été mises en place autour de la mine, l'église des mineurs, la gare qui a été mise en place pour exporter le charbon, tout ça. Qu'est-ce qu'il reste ? Donc il reste ça. J'essaie de comprendre le processus qui a permis la conservation de ce patrimoine. Donc il faut étudier comment ça a été géré après la fermeture. Et du coup, il faut aussi faire l'historique de ces infrastructures, de ces différentes constructions. Par exemple, oui, la gare. Je dis que la gare était là pour la mine. C'est un vestige de l'activité minière. Et du coup, il faut expliquer l'histoire de tout le processus qui a abouti à la création de la gare. Tout le processus de construction des bâtiments des puits, creusement des puits, construction de telle ou telle infrastructure pour traiter le charbon. C'est toute une histoire, du coup, qui a conduit à la construction des bâtiments dont il reste des vestiges. Et en faisant cette histoire, on se rend bien compte d'une chose, c'est que plein de choses ont été construites et seulement une petite partie a été conservée. Et donc, il faut voir en effet que du coup, là on relit avec la question de la gestion, que du coup, elle arrive après. Du coup, elle arrive après. Comment ça a été géré ? Pourquoi une partie aussi importante du patrimoine mini a été perdue ? Tout ça est lié du coup à, notamment à l'époque où Andrézane, excusez-moi, la mine de Champagnac a fermé en 1959. À l'époque, le patrimoine minier n'était pas vu comme du patrimoine. C'était des bâtiments utilitaires. S'ils n'étaient plus utiles, soit ils pouvaient trouver une autre utilité, soit ils étaient détruits. Parce que les entretenir, ça coûtait cher pour ce qui était perçu à l'époque, pour rien. Donc, beaucoup de patrimoine perdu. Et donc là, je peux comparer avec d'autres bassins miniers qui ont fermé à différentes époques, étudier comment ça a été géré rapidement, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, et donc pouvoir faire du travail de comparaison. Donc ça, c'est pour les vestiges matériels. Mais également, dans les traces de ce passé, il y a également le fait qu'il y a une identité du territoire, une identité industrielle qui s'est maintenue. Aussi, une répartition démographique qui découle de l'activité minière, notamment à Hid. Hid, historiquement, c'est le bourg de Hid, ce n'est pas la zone où la mine s'est développée. Paris à Champagnac. Dans les deux cas, on a un bourg historique, avec des hameaux rurales, agricoles, et une activité minière qui se développe sur une autre partie de la commune. Le bois de l'ambre, plutôt pour Champagnac. L'hôpital Hid, pour Hid. Et ces zones-là vont donc se développer énormément. Et alors, à Champagnac, le bourg reste la principale zone aujourd'hui. Mais si on va à Hid, aujourd'hui, l'hôpital Hid s'est clairement imposé comme la zone principale de la commune. Parce que la guerre aussi s'est mise là, parce que les industries qui se sont installées dans le cadre de la politique de reconversion se sont mises là. Et donc, on a un bouleversement dans l'organisation urbaine de ces communes, la répartition démographique. Et dans l'identité, comme je vous ai dit, il y a eu une politique de reconversion. Des industries se sont installées parce qu'il y a eu la mine avant. Et aussi parce que la guerre était là, ce qui aidait aussi au développement de certaines activités. Et donc, aujourd'hui, Hid a, comparativement à d'autres villages à la même taille, une présence industrielle assez importante. Donc là aussi, c'est une trace de ce passé minier. Donc, il faut étudier, que ce soit pour étudier l'évolution démographique, et étudier comment, du coup, le bassin s'est industrialisé avec le développement de la mine, et voir comment la politique de reconversion a permis le maintien de cette présence industrielle. Ensuite, il y a la question de la mémoire. Quelle mémoire de la mine ? Quels sont les aspects importants dans cette mémoire ? Et en fait, d'abord, je vais commencer dans la première partie, du coup, de la grande partie sur la mémoire, étudier le processus de formation de cette mémoire. Partant, du coup, d'une époque où la mémoire minière n'était pas très présente, du moins publiquement, donc les années 60-70, fin des années 80, retour en avant de la mémoire minière, de la question, en tout cas, de la mémoire de la mine, de l'importance de ce passé minier, avec des publications, des expositions, la création du musée de la mine, où je suis guide l'été, je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à venir, si vous avez l'occasion, entre juillet et août, à venir le visiter. Normalement, c'est 14h, 17h30, tous les jours. Mais je vous confirmerai, de toute façon, je vous en reparlerai ici. Ensuite, c'est aussi la pose de stèles, recueil de témoignages, tout ça, donc tout un processus autour de la question de la mémoire minière. Donc, il faut comprendre pourquoi le processus a lieu à ce moment-là, les différentes étapes, qu'est-ce qui est mis en avant dans ce processus-là. Je vais aussi donc voir, est-ce que c'est encore quelque chose d'important aujourd'hui ? La question du musée, qui est quand même le principal lieu de mémoire de la mine, qu'il faudra étudier aussi en détail. Et ensuite, il est temps de passer aux aspects importants de la mémoire. Quels sont les aspects centraux de cette mémoire ? Et là, je découpe en deux parties. Une partie où j'étudie un aspect en particulier, c'est l'aspect ambigu de la mémoire minière, qu'on observe également dans d'autres endroits. C'est d'un côté un souvenir d'un travail très dur et très dangereux avec des morts, des victimes et tout. Et de l'autre, une mémoire positive, d'une vie sociale, d'une vie culturelle, d'une vie festive autour de la mine. Et parfois, on observe ça chez la même personne. Là, je vais vous passer deux extraits de la même personne dans le témoignage qui est diffusé, ce qui est un film qui est diffusé au musée de la mine avec des témoignages de mineurs. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez voir l'intégralité du film, vous avez là vraiment un très court passage. Le film fait 16 minutes. Là, vous avez 30 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir visiter le musée pour voir la suite. Mais vous voyez deux passages que je vais vous monter ensemble et vous allez voir à quel point c'est un peu surprenant. Toujours attendre qu'ils arrivent et s'ils arrivaient. Mon petit frère, il n'est pas arrivé. Il avait 17 ans. La mine, ça a été quelque chose de formidable ici, à Champagnac. En effet, vous avez vu, elle perd son frère. C'est terrible, c'est un drame. Et pourtant, elle dit la mine, c'était quelque chose de formidable ici. Étonnant, très étonnant. Et donc, c'est un aspect à étudier. C'est une mémoire ambiguë. Une mémoire positive, une mémoire négative. Donc à la fois étudier, pour les deux cas, quelle place dans la mémoire, essayer de comprendre cette ambiguïté, mais aussi du coup partir de cette mémoire-là des difficultés et de la vie sociale pour parler concrètement. C'était quoi les difficultés du travail des mineurs ? Les dangers auxquels ils étaient exposés ? Quels accidents se sont déroulés à la mine de Champagnac ? Et sur l'autre volet, c'était quoi la vie festive à Champagnac ? Quels établissements étaient fréquentés ? Quelle vie culturelle ? L'équipe de foot, la chorale ? Concrètement, la Sainte-Barbe aussi. Concrètement, c'était quoi cette vie festive à la mine ? Deuxième partie, on ne va pas s'attaquer à une question comme ça concrète, mais juste prendre deux exemples qui me semblaient importants. La question des grèves et la question de la main-d'oeuvre étrangère qui sont deux choses qui sont assez importantes dans les mines, qui ont une certaine présence dans la mémoire, notamment les Polonais. On se rappelle qu'il y a eu les Polonais, on en parle, c'est évoqué dans les témoignages, c'est évoqué au musée. Les grèves, il y a notamment la grève de 1995 qui a fait l'objet de plusieurs publications dans la presse, dans aussi le livret, aussi par l'Institut d'histoire sociale de la CGT. C'est quelque chose d'important. On étudie la place aussi au musée de ces éléments-là dans la mémoire, un chapitre chacun. Quelle place dans la mémoire de ces éléments-là ? Et ensuite, voir concrètement quelle réalité historique de ces éléments-là. C'est-à-dire, il y a eu de la population étrangère qui est venue à Champagnat. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Comment ils ont été accueillis ? Quel rapport, du coup, il y avait entre les étrangers et les Français ? Quelles étaient les différentes nationalités représentées ? Et les grèves, du coup, la grève de 1995, pourquoi elle s'est déroulée ? Comment elle s'est déroulée ? Comment elle s'est finie ? Quelles conséquences ? Et ensuite, nouvelle question sur l'aspect mémoriel, c'est, au sein de cette mémoire, de ces événements importants, est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées ? Pour les différentes nationalités, en fait, il y a en effet des nationalités qui sont plus présentes que d'autres. Les Polonais sont très présents, d'autres nationalités moins, et certaines sont totalement oubliées, notamment ceux d'Afrique du Nord, et qui ont été présents quelques années à Champagnac. Donc, il faut comprendre pourquoi ils ont été oubliés. Et pour la question des grèves, autant celle de 1995, il y a plein de choses qui ont été écrites dessus, les autres grèves, rien, pas un mot ! Même au musée, pas un mot ! On aurait l'impression qu'il n'y a eu qu'une seule grève à Champagnac. Et pourtant, il y en a eu d'autres ! Avec les sources, les archives, les articles de presse d'époque, on voit, il y en a eu d'autres. Donc, il faut parler de ces autres mouvements de grève rapidement, et essayer de comprendre pourquoi ils ont été oubliés alors que celle de 1995 est importante. Et troisième point, troisième grande partie, je reprends ce que j'ai fait l'année dernière sur la fin de la mine, mais sous un autre angle. C'est de dire, la fin de la mine, c'est un événement extrêmement important, ça a une rupture dans l'histoire locale, et pourtant, c'est très peu présent dans la mémoire, notamment en termes de publication sur le passé mini. Là aussi, c'est surprenant, et donc, il faut le comprendre, comprendre pourquoi. Et donc, ça sera du coup, l'objet du grand 3 de mon mémoire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je ne vais pas vous embêter plus avec ça, et voilà du coup, l'état actuel de ma réflexion et de ce qui est prévu, et normalement, cette fois, c'est bon, ma directrice de recherche a validé, et donc, je vous referai un vlog dans quelques mois pour vous dire où ça en est, peut-être des points par partie, enfin, je verrai. Mais en tout cas, merci de votre attention, au revoir tout le monde !